Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à creuser des fondations. Attention, cette réalisation nécessite des gants et des chaussures fermées. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une pelle bêche, d'une hachette, d'un mètre et d'une massette ou d'un maillet. Vous aurez aussi besoin d'une perche en bois et d'un rondin. Creuser des fondations nécessite trois étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, creuser le trou. Délimitez avec votre pelle bêche les limites de votre trou. Enfoncez l'outil à l'aide de votre pied, puis soulevez légèrement la terre pour l'assouplir. Bêchez ensuite des petits cubes de terre de la taille de votre pelle bêche en vous servant de vos deux mains pour faire levier. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous obteniez la profondeur souhaitée. Vérifiez avec un mètre en ajoutant toujours 10 cm de plus à la profondeur souhaitée pour avoir une marge lorsque vous allez y déposer une perche de bois. Étape 2, les risques. Lorsque vous creusez, faites attention à ce que la largeur du trou reste la même. Si vous rencontrez des racines, coupez-les avec la pointe de votre pelle bêche. Si vous tombez sur une pierre ou des cailloux, n'essayez pas de frapper avec la pelle bêche, vous risquez d'abîmer l'outil. Contournez la pierre et tentez de l'enlever en faisant un levier avec votre pelle bêche. Étape 3, le rebouchage. Préparez 4 cales en fendant le rondin avec la hachette. Posez la perche au fond du trou. Demandez à quelqu'un de la tenir bien droite pendant que vous rebouchez avec de la terre. Comblez le trou avec des cailloux ou des copeaux de bois. Tassez la terre avec les mains pour comprimer la terre autour de la perche. Tassez ensuite avec le pied. Une fois que tout le trou est rebouché, posez vos cales à 5 cm de la perche en biais et frappez dessus pour les comprimer entre la terre et la perche au fur et à mesure. Vérifiez ensuite que la perche ne bouge pas. Vous savez maintenant comment faire des fondations. Vous savez maintenant comment faire des fondations.